La synchronisation d'agenda, c'est l'idée que vous allez pouvoir accéder à votre agenda, non pas que depuis un navigateur dans l'interface Nextcloud, mais depuis d'autres endroits. Donc la synchronisation d'agenda, c'est l'idée d'accéder à l'agenda que vous voulez, d'où vous voulez. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle un protocole, qui s'appelle CalDAV. Alors rapidement, un protocole c'est quoi ? En gros, c'est une langue. C'est une langue des machines, des logiciels, qui va leur permettre de communiquer entre eux. Donc si je dis hello à quelqu'un qui n'est pas anglais, il ne va pas me comprendre. Donc si un logiciel essaye de communiquer avec un autre logiciel sur une autre machine qui ne parle pas la même langue, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'on crée des protocoles, c'est-à-dire des façons de communiquer entre des machines, entre des logiciels sur des machines. Donc CalDAV, Cal pour calendrier, c'est un protocole ouvert. Ça veut dire, c'est la même chose qu'open source. C'est-à-dire que c'est un protocole dont on connaît la spécification, dont on sait comment il fonctionne. Ça veut dire que n'importe qui peut dire, moi je veux utiliser ce protocole pour communiquer avec d'autres logiciels et je vais être capable de l'implémenter. Contrairement à des protocoles fermés, par exemple, les machines de Google, elles communiquent entre elles, mais on ne sait pas comment. Parfois, il y a des accords commerciaux entre Google et Trello, entre Microsoft et Facebook ou je ne sais pas, où ils vont pouvoir mettre en commun des outils. Mais c'est parce qu'ils ont passé un accord commercial. A l'inverse, utiliser un protocole ouvert, c'est permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité de développer des logiciels qui pourront communiquer avec les vôtres. Donc tout ça pour vous dire que la synchronisation, c'est pouvoir faire communiquer Nextcloud avec d'autres logiciels. Donc si vous vous souvenez du petit schéma au début, on est sur le modèle client-server. Et le serveur, c'est toujours notre serveur Nextcloud. Les clients, ça peut être pour les agendas, ça peut être votre logiciel de messagerie qui fait aussi agenda. Ça peut être sur votre système, il y a peut-être un agenda aussi, tout simplement. Ça peut être sur votre smartphone, ce qui est très pratique. Ça peut être votre application calendrier sur le smartphone. Donc là, je vous ai mis un petit schéma un peu plus clair que le slide précédent. Au centre, on a toujours notre gros ordinateur, notre serveur. Et il va pouvoir communiquer avec des ordinateurs, des smartphones, voire autre chose si vous êtes créatif. Il va pouvoir communiquer grâce au protocole CalDAV. Et avec des clients variés. Donc sur un des ordinateurs, vous allez pouvoir utiliser le logiciel de messagerie, par exemple Thunderbird. Il y en a plusieurs d'autres. Et l'agenda de Thunderbird, vous allez pouvoir le connecter à votre agenda Nextcloud. Et vous allez pouvoir visualiser vos événements et vos différences d'agenda directement dans Thunderbird. Lorsque c'est plus que visualiser, c'est aussi pouvoir modifier sur le logiciel votre agenda et qu'il soit synchronisé sur le serveur. C'est-à-dire qu'on peut y accéder de plusieurs endroits et les données seront toujours à jour. Donc sur ordinateur, il y a Thunderbird. J'ai mis Firefox parce qu'on peut y accéder via l'interface normale Nextcloud que vous connaissez. Mais c'est aussi une manière de dire qu'il y accède via un client. Et enfin, via smartphone. Si on reste dans le monde Android, parce que tout ce qui est iPhone, je ne connais pas très bien. On a une application qui s'appelle Davix 5. qui permet de rendre synchronisable par Kaldav votre agenda de téléphone. J'ai écrit un tutoriel pour expliquer comment on fait précisément avec Thunderbird et avec Android et Davix 5. que je vous enverrai à l'issue de la formation. On ne va pas faire d'exercice là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Mais c'était important que vous voyez comment ça marche et vous pourrez poser des questions. Voilà. J'espère que c'est clair ce qui se passe sur la synchronisation avec le protocole Kaldav. Et de toute façon, on passe tout de suite au temps de questions-réponses. Vous pouvez prendre la parole à l'oral en levant la main pour ne pas tous vous marcher dessus. Sur tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à vous lâcher. Gardénia. J'avais une question sur le partage. Si j'ai un Fram Agenda, si j'ai bien compris qu'il est sur une instance Nextcloud différente, comment je peux la faire rentrer dans Libre ou vice-versa ? Comment je peux faire rentrer l'agenda qu'on vient de créer dans mon Fram Agenda ? Alors, il y a Marouane qui vient de répondre avec un lien. Ah, super. Tu veux répondre à l'oral aussi, Marouane ? Oui, peut-être. Donc, voilà, là-dessus, il y a une petite manipulation. Le tutoriel est plutôt bien décrit. Le seul point de vigilance, en fait, quand on importe des agendas d'un système extérieur, c'est quoi la mise à jour ? Enfin, c'est combien de temps l'agenda se met à jour ? Typiquement, les agendas Google, c'est une fois par jour. Là, en l'occurrence, Fram Agenda, c'est une fois par semaine. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de synchro entre les deux ? Alors, il y a une synchro... Si j'ajoute un côté, ouais. Il y a une synchro, c'est vraiment le côté entre le moment où vous avez synchronisé la première fois et le moment où il y a eu des modifications. Le temps que ça s'affiche, ça dépend des fournisseurs. Et donc, Fram Agenda à sa politique, Google à sa politique, enfin voilà. Ok, ça marche. Très bien, merci. D'autres questions ? J'avais une question, Paul, sur quand je crée un événement par défaut, il me le met dans un agenda. Est-ce que c'est possible de faire en sorte que ce ne soit pas cet agenda-là par défaut ? Je n'en ai pas la moindre idée. Je me suis déjà posé la question, mais pas assez pour aller chercher l'information. C'est vrai qu'il faut faire attention, lorsqu'on a plusieurs agendas, à bien créer l'événement dans l'agenda concerné. Si vous avez un événement personnel, caractère confidentiel, et que vous le créez dans l'agenda de groupe que vous partagez avec votre entreprise, c'est dommage, niveau confidentialité. Donc, faites assez attention à… Je ne sais pas ce qui fait que tel ou tel agenda prend le dessus. On peut slider, sur votre liste d'agendas, vous pouvez sélectionner un agenda et le monter ou le descendre. Et donc, en fait, si vous voulez que ce soit l'agenda perso, qui soit par défaut l'agenda qui accepte tous vos agendas, il faut le laisser en haut. Et si vous voulez… Enfin, voilà, vous pouvez slider et changer l'ordre de vos agendas. Dans votre barre à gauche, si tu veux montrer ça. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur un agenda, garder le bouton de la souris enfoncé, et le faire bouger de haut en bas, pour le mettre à la place que vous voulez. S'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous montrer rapidement comment on peut copier un agenda, mais de manière statique, c'est-à-dire qu'il ne sera pas mis à jour. Attends, une question de… Alors, OK, il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut synchroniser un agenda extérieur dedans et que la synchro soit automatique ? Ah oui, ça, je pense que Marouane a répondu avec la question de Gardénia au-dessus. En fait, c'est possible, mais voilà, il faut vraiment être vigilant sur la synchronisation. Ça dépend du fournisseur. Et donc, en l'occurrence, Google, c'est tous les 24 heures qu'il va mettre à jour. Donc, si vous avez modifié un truc sur votre agenda Google, là, à midi 13, il ne se verra pas avant midi 13 demain. Baptiste. Oui, donc en fait, pour répondre à ta question, Marouane, c'est bon, c'est ça, en fait, le paramètre qui fait que ça change, que le calendrier, par défaut, change à la création d'un nouvel événement. C'est en slidant les différents calendriers. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu bascules un calendrier en haut, tu rafraîchis ton calendrier et tu crées un événement et par défaut, tu as celui qui est en haut. Et je confirme, je viens de tester, il faut rafraîchir quand même, mais ça marche. C'est celui qui est en haut qui vient en premier. Mais une petite remarque, quand on crée un événement, on a le titre de l'événement et puis juste en dessous, on a justement le calendrier dans lequel on veut le créer, non ? On ne va pas sélectionner à ce niveau-là ? Oui, c'est ça. On peut le modifier. Alors, je vais montrer à l'écran pour que tout le monde voit bien. Donc, lorsqu'on a un événement, on peut voir, en dessous du titre, il y a écrit l'agenda dans lequel il est et on peut le changer. Ça change la couleur aussi du petit visuel. La question, c'était, lorsqu'on crée un nouvel événement, qu'est-ce qui arrive par défaut dans ce champ ? C'est qu'est-ce qui vient en premier, même si on peut le changer après. OK. Et donc ça, la réponse, c'est le drag and drop de l'agenda en haut. Si je mets l'agenda personnel en haut, et que je rafraîchis, ça va faire ça. J'ai une question supplémentaire. Je n'ai toujours pas compris cette histoire de synchro décalé. Comment ça se fait que, du coup, dans mon client Thunderbird, c'est en synchro permanente et que ça ne l'est pas dans Libre ? Par exemple, si c'est mon agenda Google que je veux faire rentrer dans Libre, pourquoi, du coup, quand je le fais rentrer dans Thunderbird, du coup, il est en synchro immédiate ? Enfin, voilà, quasi immédiate. Et pourquoi, du coup, ça ne le fait pas dans Libre ? J'ai du mal à saisir pourquoi d'un outil à l'autre, ça ne fonctionne pas pareil. Alors, je ne suis pas... Déjà, je pense qu'on parle de deux choses différentes parce qu'il y a une synchro entre différents serveurs CalDAV et une synchro client-server. Ça ne me semble pas être la même chose. Mais pour te répondre, la synchro n'est pas forcément immédiate. Alors, chez Thunderbird, je ne sais plus, mais sur Daldroid, tu peux choisir l'intervalle dans les paramètres, tu peux choisir l'intervalle de synchronisation. Donc, c'est pareil, c'est un paramètre à paramétrer. Oui, mais du coup, ça veut dire que ce n'est pas lié au service émetteur. C'est bien le client de réception qui, du coup, choisit ça. Et là, du coup, ce que disait Marwan tout à l'heure, c'est que Google, c'était toutes les 24 heures. Du coup, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Si Google, c'est toutes les 24 heures, comment ça fait ? Dans Thunderbird, moi, ça arrive. Donc, ça, c'est ce que je disais, c'est que ce n'est pas la même synchro, je pense, même si je ne suis pas très enseigné sur la synchro inter-server, dont parlait Marwan. mais là, on parlait d'une synchro entre un client et un serveur. Et là, ce dont Marwan parlait, c'est d'aller chercher les informations d'un autre serveur pour les avoir sur notre serveur. Donc, c'est une synchronisation. Je vois qu'il fait des petits mouvements de tête. Donc, oui, c'est une synchronisation entre deux serveurs qui ont chacun leurs données, mais on veut avoir les données de l'un chez l'autre, puisqu'on a un compte chez l'autre et pas chez l'un. Et ça, c'est-à-dire qu'on va chercher les données là où elles sont sur un serveur et c'est ce serveur qui va décider quand c'est qu'ils nous les donnent. J'ai bien répondu, Marwan ? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'abonnement. Je m'abonne à un agenda et donc je dépends du rythme de mise à jour. Et sur Thunderbird, quand tu synchronises ton agenda Google, c'est la vraie synchronisation en direct. Ce n'est pas un abonnement. Ça, elle a dit la différence. C'est plus clair. Mais quoi qu'il arrive, c'est un vrai sujet et il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que j'ai mis un événement sur Google ou sur je ne sais quel agenda et je ne le vois pas sur mon agenda libre. C'est parce qu'il y a ce temps de délai. Donc voilà, c'est un sujet, clairement. Est-ce qu'il y a d'autres questions slash remarques ? Moi, je me demandais si on pourrait réutiliser le compte Nextcloud, du coup, après ça. Oui, oui, ton compte va rester sur nuage libre. Par contre, tu ne peux pas faire un usage très... En fait, c'est une instance qui permet de faire des tests. Mais par contre, si tu n'es pas utilisateur de IndioStars, si tu n'as pas une organisation qui est sous contrat avec IndioStars, tu prends le risque de voir tes données effacées régulièrement puisque c'est une instance qui est mise à disposition pour les tests et pour des utilisateurs qui ont payé. mais par contre, les utilisateurs qui ne sont pas dans cette relation avec IndioStars, c'est juste pour les tests. D'accord. OK. Merci.